... Que peut-on retenir de l'édition 2023 de la Philo, 24 heures après l'ouverture ? Eh bien, un espace enfant est dédié aux enfants des écoles de la capitale. Logé donc non loin de la médiathèque de Ouagadougou, c'est un cadre qui se donne les moyens pour aiguiser le goût des enfants pour la lecture. Alassane Tchenderbego et Oumousissé ont assisté à l'ouverture. Comment susciter l'amour de la lecture chez les enfants ? La réponse se trouve ici à l'espace enfant. Un espace dédié aux élèves en marge de la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Réunis autour de Rimetal Baichan Emmanuel Wedraougou, les élèves de Dagnesé, du cours Ati, de Sherikits Ouagadougou et les élèves de Yagmaa. Ces tout-petits découvrent les vertus de la lecture. On est déjà impressionnés quand on voit leur niveau de culture et leur niveau de connaissance. Et on ne peut donc qu'inciter, encourager les encadreurs mais aussi les parents à faire le nécessaire à la maison, à l'école pour aiguiser toujours le goût de la lecture aux enfants. Nous sommes d'autant plus satisfaits que quand on regarde ici, il y a des enfants de tous les milieux. Et cette inclusion également est un motif de satisfaction pour nous, pour faire en sorte que les enfants aient aussi cette notion de la solidarité. Et pour le ministre en charge de la culture, cet espace est le plus important de la philo. Car pour lui, les enfants sont l'avenir du livre et de l'écriture. Contes, sensibilisation et jeux sont au programme. Ces moments passés dans cet espace sont des moments de plaisir pour ces enfants. J'ai vraiment apprécié. C'était une grande raconte pour moi. Et puis je veux m'en souvenir pour toujours. Le ministre a dit de bien lire, de goûter les parents, de respecter les maîtres et les maîtresses. J'ai appris qu'il faut aimer lire, il faut aimer sa patrie, il faut respecter ses parents, il faut aimer ses maîtresses et ses maîtres. Durant deux jours, des élèves de 60 écoles primaires du public et du privé sont attendus dans cet espace enfin. Ils seront initiés à l'écriture, aux contes et à la lecture. Ils auront également droit à des séances de sensibilisation sur le civisme et le code de la route.